Question d'Anatole du 49 Pensez-vous que le PSG doit chercher à recruter un milieu de la trempe de Manuel Ugarte pour effectuer son rôle quand celui-ci est sur le banc ? Je pense surtout que dès que le PSG se déshabille de son milieu type, Ugarte, Zahir Emery, Vitinha, le rendement de ce secteur de jeu s'effondre. Je pense que que ce soit la prestation de Soler contre Nice ou de Ruiz à Fermont ont montré que ces deux joueurs étaient inexistants, nuls et non avenus et qu'ils n'avaient pas grand chose à faire dans cet effectif. Je suis, comme depuis le début, convaincu qu'il manque un recrutement au milieu de terrain dans cette équipe. Alors ce sera peut-être corrigé au Mercato. En tout cas, je pense qu'imaginer qu'enlever un des milieux pour faire jouer quatre attaquants est une solution, est illusoire. Ça peut marcher ponctuellement dans un soir euphorique à domicile contre Marseille. On a déjà vu qu'à Clermont, avec quatre attaquants qui étaient collés à la défense, ça ne servait pas à grand chose. « Sa fête 44, peux-tu nous donner les nouvelles de notre Marco Verratti que tu as retrouvé il y a peu à Paris ? Quel est son état d'esprit suite à son départ que je déplore énormément ? » On a assez peu parlé parce que j'arrivais pour déjeuner et lui partait avec son fils. Voilà. Comme c'est un garçon que j'ai toujours apprécié, on s'est fait la bise. Il m'a dit qu'il avait cinq jours de repos au Qatar. Donc il était rentré sur Paris. J'avoue que je ne l'ai pas interviewé. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il avait l'air un petit peu fatigué. Je ne sais pas quand est-ce qu'il avait voyagé. Mais pour ce qui est de regretter son départ, c'est sûr que quand je vois Ruiz et à Clermont, moi aussi, je regrette son départ. À l'atoll du 49, que pensez-vous de la récente déclaration de Moussa Dembélé contre les dirigeants lyonnais actuels ? Ça, au moins, c'était une interview qui avait un sens et qui a été, je dirais, servait à quelque chose. Ce qui est évident, c'est que les mots de Moussa sont très forts et qu'ils reflètent l'impression générale que beaucoup ont lorsqu'on voit le fonctionnement de l'OL depuis plusieurs saisons et pas uniquement depuis l'arrivée de Textor. Je pense que Ponceau et Chérou ne sont pas les bons hommes à la bonne place. Je pense que ça manque de compétences. Malheureusement, aujourd'hui, ça manque de moyens aussi. Où est passé l'argent de Paqueta ? Où est passé l'argent de Guimaraes ? Où est passé l'argent de Luqueba ? Où est passé l'argent de Barcola ? Là, je pense que rien qu'en citant ces quatre joueurs, je suis largement à plus de 150 millions. Voilà, c'est un petit peu le problème de ce club. C'est de l'argent mal dépensé et un effectif qui, en tout état de cause, est aujourd'hui très mauvais. Benjamin Meunier, quel plaisir d'écouter les commentaires de Fred Antonetti sur Canal, mais quel gâchis de ne pas l'avoir sur un banc de Ligue 1. Ce mec pu le foutre, pensez-vous qu'il puisse reprendre un club dès que la vase des entraîneurs va commencer ? Perso, j'ai énormément regretté que Fred quitte Mont-Strasbourg. Il ne sentait pas l'aventure avec les Américains. Il n'avait pas envie de travailler avec un consortium. Ce n'est pas dans le football, peut-être un petit peu passéiste, qu'il aime et qu'il défend. J'ai beaucoup regretté cette décision, Markeller aussi d'ailleurs. Maintenant, c'est la sienne, on la respecte. Il faut le remercier du travail incroyable qu'il a fait au Racing l'année dernière, en terminant 9e sur les matchs qu'il a disputés. Alors que je rappelle qu'avec ce génie de Julien Stéphan, le club n'avait pas gagné un match jusqu'à ce qu'il soit viré. Mais c'est vrai que les commentaires de Fred, c'est tout ce que j'aime. Il n'est pas en train de vendre des savonnettes, il n'est pas en train d'hurler. Tout ce qu'il dit est tactique, précis, sourcé. Et c'est effectivement très agréable. Après ton sage commentaire, les insultes devraient être contrôlées partout, j'ai zappé le scandale des champs du PSG, donc je ne sais pas ce qui est dit, est-ce vraiment dans des champs homophobes qui visaient une communauté ou dans une politisation d'une sortie douteuse ? Et là, on est obligé de reparler d'Amélie Oudea Castera, notre somptueuse ministre des Sports, qui a donc décidé de se faire la cerise sur le dos du PSG, et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis ces champs homophobes, enfin soi-disant homophobes, je dirais des champs insultants et grossiers, ce qui n'est pas exactement pareil, on a Lille qui dit que les Lançois sont des pédés, hier les Rennes, enfin une partie, enfin le COP de Rennes, parce que le public du Horizon Park les a bien conspués juste derrière, qui a invité Abline à aller se faire enculer, donc voilà, est-ce que c'est juste, c'est un peu comme l'histoire de l'avion l'année dernière entre Nantes et Paris, est-ce qu'on en fait une polémique juste parce que c'est le PSG, où on essaye d'avoir une vision un petit peu plus écartée, un petit peu plus globale du problème, je pense que vouloir éradiquer les stades de ce genre de champs est totalement illusoire, je pense qu'il y a malheureusement des problèmes beaucoup plus graves, je ne suis pas certain que la communauté LGBT se sente particulièrement visée par ce phénomène, je n'ai pas très documenté sur le sujet, mais je n'ai pas vraiment l'impression que la sodomie soit une pratique uniquement homosexuelle, mais voilà, je trouve qu'encore une fois, on fait son beurre sur le dos du PSG, et c'est un petit peu fatigant. Ce qu'il y a d'évidence, c'est que dans ce début de championnat, alors qu'il y a eu 21 points en jeu, le leader n'en a que 14, ce qui est finalement très peu, c'est-à-dire que le leader du championnat, il a déjà laissé 7 points en route, le PSG en a laissé 9, c'est évidemment énorme, c'est un début en termes de points très poussifs de la part de toutes les équipes, Monaco a fait quand même un match médiocre à Monaco et à Nantes, et à Monaco contre Nice, là ils ont bien réagi, mais enfin de justesse quand même, contre une équipe de Marseille, malgré tout très friable, je ne suis pas encore certain que Monaco ait les moyens de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison, d'autant qu'il y a quand même des blessures très problématiques, notamment celle de Caio Henrique, la toute récente, puis celle d'Amboulos. Elias Recham, Entre les calendriers surchargés et les arrêts de jeu à rallonge, les instances du foot, joue-t-elle avec le feu au niveau de la santé des joueurs ? C'est une évidence, Guardiola a même incité les joueurs de foot à faire grève, pour protester contre les cadences infernales. Au moins la France a pris la décision de réduire son élite de 20 à 18 clubs, ce qui fait quand même 4 matchs en moins. La Coupe de France n'est plus que sur un match. Je dirais qu'au moins au niveau français, il y a eu des décisions qui vont dans le bon sens. Après là on voit que sur les arrêts de jeu, on commence doucement mais sûrement à rentrer dans des proportions un petit peu plus raisonnables, que l'effet de mode du début de l'été est déjà passé. Après ce qui est terrible, c'est qu'on veut faire des championnats du monde des clubs à 24 clubs, on veut faire des Coupes du monde à 32 clubs, on veut faire une Ligue des Nations, enfin on rajoute des trucs. Il n'y a effectivement que les joueurs qui peuvent dire stop, mais s'ils disent stop, il faudra aussi qu'ils acceptent de gagner moins, même si pour moi, une saison à plus de 55 matchs pour les meilleurs joueurs, c'est un maximum.